bon et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai deux nouvelles cannes à vous montrer deux nouvelles cannes à vous présenter et elles sont vraiment particulières celle là attention du coffre du bateau j'arrive à sortir une canne et deux cannes comme vous voyez c'est des cannes travel des cannes de voyage des cannes en cinq brins c'est des je vais vous montrer vraiment des cannes super surprenantes donc elle se plie vraiment tout petit donc pour le voyage c'est parfait moi ça rentre dans les coffres de mon bateau c'est génial je me prends pas la tête elle est la première première qui est une canne spinning donc bien sûr une petite housse en est au prenne vraiment sympa donc c'est la spinning wls 625 m plus donc de la petite housse on va pouvoir sortir tous les brins et voilà sac voilà la poignée eva liège quelque chose de super super joli à chaque embanchement on va avoir deux petits points ici qui permettent d'être sûr de les aligner dans le sens dans le bon sens du blanc à 100 ajustés au millimètre vraiment c'est super précis là justement il n'y a pas de souci ça ne bouge pas voilà donc au niveau de la puissance de la canne c'est une canne qui peut lancer jusqu'à 40 grammes et on peut aller monter jusqu'à 80 grammes en jig donc si vous pêchez en mer c'est des cannes super fiables donc il y en a du carbone au module justement pour qu'elle soit super fiable qui est pas de risque de casse ou quoi que ce soit quand on part en voyage bien sûr que dire d'autres anneaux sic bien évidemment pour que soit robuste pour qu'ils aient pas de problème et après au niveau de la longueur de la canne celle ci on est sur du 1 mètre 80 90 j'ai plus exactement en tête exactement mais elle va aller très bien et surtout elle a un talon qui s'allonge voilà je peux sortir le talon tac il ya un talon plus long juste là dans la housse tac voilà donc je peux venir emboîter un talon plus long si je veux pousser des leurs un petit peu plus loin voilà j'ai de la longueur en plus je vais pouvoir pousser un peu plus loin plus facilement moi je n'ai pas besoin je suis en bateau mais quand on pêche du bord ça peut être vraiment utile moi je mets le talon court hop c'est ajusté très précisément voilà pour la première donc celle là c'est la bise flogueur bfc 500 705 h donc puissance h bien évidemment on va pouvoir monter avec celle là jusqu'à du 70 grammes à peu près en la poussant un petit peu donc c'est une puissance qui nous manquait nous à la pêche donc pour pouvoir pêcher le brochet c'est parfait hop pareil elle se monte très précisément tout est ajusté nickel ça ne bouge pas il n'y a pas de jeu dans les emboîtements et avec du carbone au module comme ça en fait on perd pas de sensibilité on a une sensibilité qui est tout à fait acceptable et très très agréable à utiliser en action de pêche même en étant en 5 brins n'y a pas forcément besoin d'avoir du mono brin pour avoir beaucoup de sensibilité on va perdre un petit peu en poids forcément puisqu'on va on va être avec un poids un peu plus important qu'avec une mode brin ce qui est logique mais au niveau de la sensibilité on est quelque chose sur quelque chose qui est vraiment vraiment sympathique voilà donc aller on a une journée complète pour tester ces cannes on va pêcher avec ces cannes là aujourd'hui et vous allez voir dans toutes les prochaines vidéos c'est sûr parce que là vraiment on risque de bien s'amuser avec allez c'est parti il ya d'autres zones où il ya des herbiers mais elles sont beaucoup plus petites ouais ça va quoi à loupé 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 oh oh non décroché c'était gros c'était un broc je crois ça c'était une grosse perche soit c'était un broc ça faisait 45 elle était belle je vais pas je vais pas décrocher on arrive sur le truc faut qu'on m'appelle maintenant tu le sens tu le crois toi c'est une grosse perche elle faisait 40 elle ah oui elle était vraiment belle ah 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 fiche lone premier lancer j'ai mis un jerk je sais pas ce que c'est c'est pas vilain tu peux me sortir l'épicette ouais boncher premier lancer au jerk je sais pas si je le fou à temps je prends la pince peut-être parce que là il est piqué par un seul et avec épuisette il va se foutre partout dedans et la petite douche comme on les aime comme ça premier lancé je suis arrivé à côté d'arrivée j'ai fait toc toc boum pendu quoi si un jerk perche là comme ça faut descendre juste sous la couche d'eau il n'y a pas beaucoup d'eau ça fait un peu de bruit je me suis dit ça peut être pas mal il pousse en travers le vent il est chiant oh c'est tout frappe gros carton juste dessous le bateau à cette touche pendu ouais c'est pitchoune pitchoune hop là petit cendres ils sont là au moins les petits en gros tu descends ton leur tac dès qu'il arrive au fond je vais ralentir un peu je suis à un kilomètre heure là dès qu'il arrive au fond tu lèves un petit peu je suis à combien 09 poisson voilà comme ça putain c'est gros ouais l'épuisette elle est derrière ça sent le cendre non c'est un broc et broc au travers voilà comme ça parfait un poisson qui a déjà été pris pas mal de fois rien le dessous là il a déjà été pris lui un petit petit moras cool à l'air il est allé il est allé